voilà bonjour donc je poursuis en fonction des du moment des sentiments la série des chants de la transition je viens d'apprendre depuis peu depuis une heure le décès le départ pour d'autres sphères de d'un grand poète jacques riquillon un grand poète belge de littérature francophone en général il était aussi un ami c'est gaston compère qui nous avait fait nous rencontrer en 1991 à l'époque je cherchais voilà des contacts des gens avec qui partager ma passion naissante enfin ma passion pour l'écriture la poésie mais je veux dire le ce qui était naissance était la revue maelstrom et donc je cherchais des auteurs belges et donc j'étais arrivé à gaston compère j'avais déjà lu j'écris quillon je ne savais pas qu'il était belge à l'époque j'avais lu sphère qui avait été un vrai coup de poing positif pour moi mêlant poésie et prose comme jacques faisait toujours et prose poétique dans un même recueil un recueil qui était toujours une sorte de récit de long récit et cela m'avait décomplexé par rapport à ce que moi même modestement j'écrivais et qui était un peu non pas dans le même style mais qui utilisait les mêmes codes et donc cela m'avait autorisé quelque part à à écrire de cette façon de continuer à écrire de cette façon là et voilà c'est important d'avoir des tuteurs comme ça d'avoir des personnes qui qui vous précèdent et qui vous montrent que vous pouvez être vous même finalement et jacques avait été l'un des tout premiers auteurs belges à nous confier la voilà pour la c'était le troisième et dernier numéro de la revue il avait confié un poème que je vais vous lire mémoire d'un rêve d'humanité au delà siège l'esprit limpide son empire vaste comme l'inconcevable et ainsi que la paume d'un enfant là se confondent le savoir et son oubli transparence où passe l'enfant vert et le vieillard penché sur son vide périple de papyrus pâleurs divers l'espace dévoré reconduit à la fin première voilà et ensuite c'était en 93 et ensuite ce ce texte d'ailleurs avait été publié d'envie des voyageurs à l'âge d'homme et puis quand nous avons démarré après la revue nous avons un petit moment de silence où nous avons travaillé sur sur du cinéma entre autres de l'audiovisuel avec contre paul d'herst de claudio cello gerti paul d'herst les noces de la terre de l'eau et du ciel un film dédié à gaston compère eh bien j'avais repris en 96 maestrom sous forme de collection chez un éditeur qui s'appelait édifié louva la neuve que je remercie encore raymond le paix et stéphane de geldres pour avoir hébergé une dizaine de titres de cette collection titres qui sont qui ne sont plus disponibles malheureusement sauf pressé immobile des vraies baranes que maestrom a republié il ya quelques années et petit à petit il ya une sélection de texte dont celui-ci que je comptais publié dans une collection que nous avons enfin un fenêtre qui est la collection route legs des livres de poche et donc ce livre l'astrolabe d'ici quelques mois un an deux ans ressortira dans cette collection et voilà pour vous montrer le soin qu'a apporté cet auteur ici par exemple il y avait un collage de ferry son épouse qu'il avait rajouté au livre tirage de tête on va dire qui était dédié dédicacé et il avait rajouté comme dédicace oui ça on fait plus on fait plus beaucoup dédicace trois pages je pense à ces jeunes auteurs qui encore aujourd'hui qui reprennent les dédicaces personnalisées et là c'était une dédicace personnelle c'est un poème inédit et unique et je vais vous lire ceci donc pour david l'astrolabe l'astrolabe est le titre donc du livre qu'il avait publié chez maestrom l'astrolabe l'astrolabe qui est une pierre qui est un cheval qui est une guitare qui est un mot d'amour sur une table de bastringue qui est un petit cheval sur un rocher avec le vide autour qui est un aigle qui est un lièvre qui est une fleur qui est le temps qui tourne et je voudrais que toujours l'orna me trouve et je voudrais bien ne pas mourir aujourd'hui l'astrolabe qui est une aiguille de pain sur un grain de sable qui est une lèvre d'océan qui est la lèvre du ciel qui est un carnet d'adresse sans adresse qui est le dernier papillon de l'été qui est la première feuille de la mort qui est un mot dans un vieux dictionnaire qui est un ciel qu'on ne voit plus qui est une plume à poèmes et je voudrais que l'orna toujours me trouve et je voudrais ne pas mourir demain l'astrolabe qui est une porte et la goutte sur les mailles de l'année et ce petit air sentimental oublié qui est la porte du fond des portes et l'ombre et ses petits papiers pliés je voudrais que toujours l'orna me trouve je voudrais bien n'être pas mort hier jacques riquillons voilà ce sont de belles dédicaces des poèmes dédicaces qui devient un poème des poèmes qui deviennent dédicaces et peut-être lire lire au hasard voilà je vais dire au hasard ou alors je commence par le début juste qui est voilà qui est l'ouvrante qu'il appelait l'ouvrante astrolabe navigation d'enfance où étiez vous dames de lourd mais sur les hauts du haut de lourd on a bien étudié sa géographie on a été bien gentil pour mériter les dimanches ont vidé la fosse à purin on a erré persévéré raté recommencer manqué reparti planté on a labouré le monde on a dragué sa vase on est resté dans la chambre de navigation solitaire avec dans la bouche le revolver on avait bien étudié ce qu'il ne fallait pas pas étudier alors on a bu tous les alcools du monde on a bu son fiel on a vomi son âme on est sorti pour s'enterrer on était comme une fiante d'oiseau sur une vitre de chambre vide vous êtes venu dame de lourd d'où veniez vous mais des eaux du haut de ton amour petit pèlerin et voici le temple et voici la sagesse et voici le postulant sept jours et cette nuit à genoux dans la neige et voici le presque sage et voici le mot de l'amour il y a les horreurs du journal des brindilles pour le feu une fleur pour ses cheveux des loupards et des vieillards teigneux une mésange le chat qui voudrait la croquer il y a l'épouvantable inimaginable et si réel que l'imagination se voile et d'un coup se déchire il reste ses yeux secs ses yeux morts ses yeux crevés d'une enfance à jamais désenfanté il reste l'âme aveugle qui griffe ses murs il reste d'autres enfants ils jouent cela fait des rires noyés de larmes comme un paysage de poète il y a l'orna dans la prairie de l'amour il y a le turbin les courses à faire le téléphone les amis vrais ou faux les factures il a les suiveuses qui est foutue et la grippe et le rhumatisme et un chaton abandonné qui vient demander il y a l'orna la bonté l'orna la beauté l'orna de nuit de jour qui nous remonte au haut du haut de lourd il y a la plume il y a la gomme il y a la page toutes les pages de ta vie en une page blanche robe sainte comme le sable et traversa ton âme te voilà lépreux parmi les lettres avec cette blancheur doux au coeur de l'âme et te voilà aux quatre vents des désastres comme un enfant pris de silence et te voilà à genoux au front de neige de lourd où est l'orna enfant enfant de nos enfants lisez bien entre les pages de vos secrets livres d'image astrolabe navigation d'enfance et voici le poème et voici le mot de l'amour voilà c'était le poème qui s'appelait l'ouvrant de ce livre dont il me reste je pense j'avais laissé j'ai pu récupérer quelques exemplaires quand édifié a cessé ses activités et je pense qu'il en reste un ou deux exemplaires à la boutique maestrom comme il reste des exemplaires de neuf royaumes publié à la voix parole et nous allons de toute façon ramener à bruxelles à la boutique une série de titres pour ceux qui ont envie de découvrir jacques riquillon ce qui a publié pas mal de livres à la voix parole dont ténébré et neuf royaumes que je viens de citer voilà je vous remercie je vais aller ouvrir la boutique pour 14 heures avec dans mon coeur jacques riquillon l'astrolabe et ce rêve d'enfance j'aimerais ne pas quitter la lecture en fait parce que c'est ce qui nous reste de l'art du poète alors je vous lis la dernière page en chemin d'our où réside l'esprit du grand serpent et l'enfant pensif de pierres à rivières nos étoiles furent de saveurs mauves petit bonheur blotti parmi les larmes te voilà ce soir la fabuleuse bille perdue que le môme encore cherche dans le noir le presque ténèbre c'est son désir qui l'ensommeille c'est le songe qui le guide oh vasque là-haut nous t'offrirons nos visages lisses d'âpre vent vasque d'ultime page d'anabase le masque nu du ciel extase la lèvre voilée du marchand de sable en chemin d'our où son talisman qui nous enseigne la seule étoile fut et ce fut ciel de neige sans peine l'enfant invente la rivière la rivière délivre sa prière petite musique de mauve sur des paumes sans meurtrissures l'enfant recueille sa rivière la rivière enfante son enfant et nous songeons songeons en chemin d'our des hauts du haut de l'our d'où nous venions voilà Ferry Criquignon c'est pour toi Ferry étant l'épouse de Jacques je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée